Bonjour, soyez les bienvenus sur ma page. Je m'appelle Séti et je gère la page Paris TV. Samedi dernier, j'ai participé à un Coding Day Challenge chez Aironaq à Paris et j'ai voulu partager mon expérience avec vous. Voici en quelques images comment s'est déroulée la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Just a few words about Aironaq What we do is we teach people two things for the moment. We teach people how to be like the other, to do a development. And we also teach UIT, 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 UIT. We teach two people. The first one is a school-time museum. So it's a 9-week, 29-week, special at our school. And we work with a new work. And the second one is a school-time museum. And we work with a new work. And we work with a new work. We work with a new work. And we work with a new work. And we work with a new work. It's 6 months. And we're in the same year. C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette formation? Coller, c'est possible, même si on n'a pas de notion préalable, si on a la passion, de l'intérêt et de la volonté. Si le métier de développeur web vous intéresse, n'hésitez pas à faire des formations en ligne, à faire des formations à temps plein ou à temps partiel, à aller aux différents événements, au meet-up, rencontrer les professionnels du métier, discuter avec eux, échanger. Je suis sûre qu'il se fera un plaisir de vous accompagner et de vous aider dans votre démarche. Pour plus d'informations, je mettrai le lien du site d'Aironac en dessous de la vidéo. J'ai aussi écrit un article là-dessus dont je mettrai le lien. Ça a été une très très bonne expérience. J'ai eu l'occasion de rencontrer des participants qui venaient des différents domaines, les organisateurs et les professionnels du métier. On a pu échanger sur le sujet, sur l'avenir du métier de développement web ou du designer ou tout autre métier touchant au digital. Il faut savoir que ce métier est amené à se développer dans les années à venir et à recruter de plus en plus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet sur Paris TV. Sous-titrage ST' 501